Salut tout le monde c'est Loki Youtube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière, c'est la première fois qu'on fait une découverte d'un objet high tech aujourd'hui on se retrouve avec une batterie externe, une batterie externe assez exceptionnelle je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo Alors alors alors, pourquoi cette batterie externe est-elle donc exceptionnelle ? Avant les vacances de Noël, j'ai acheté une batterie externe, ça faisait quand même quelques temps que je voulais en acheter une et donc j'ai beaucoup cherché dans les magasins, il y avait des prix très très chers et en plus moi j'ai le souci c'est que mon téléphone a une batterie de 2600 mAh ce qui est quand même assez gros pour un téléphone, il y en a qui ont beaucoup plus, je suis conscient mais c'est déjà pas mal et la plupart des batteries ça reste à 2200 mAh pour environ une quinzaine d'euros parfois et le problème c'est qu'après ça commence à coûter assez cher pour environ 4000 mAh et donc j'ai été extrêmement content de trouver cette batterie externe qui était au prix de environ 7€, un peu moins 6,50€ pour être précis je crois et qui fait 4000 mAh alors elle est pas chère et elle a quand même pas mal de mAh mais elle a quelques défauts que je vais vous dire dans cette vidéo donc on va commencer par voir les points positifs un point qui est déjà assez positif c'est que dans cette batterie externe on a un câble intégré qui est juste là c'est un câble intégré donc du coup on a pas besoin de se trimballer avec un câble USB vers micro USB donc on a sur la batterie un bout micro USB ici qu'on branche comme ça et quand on veut charger notre téléphone on le branche le téléphone juste là par contre c'est peut-être un peu court mais bon ça ce sera il y a beaucoup de points négatifs aussi sur cette batterie justement à cause de ce câble sinon les points positifs on a un indicateur de charge donc là je vais remettre le câble moins on a un indicateur de charge il faut tapoter voilà donc on voit la charge donc là il est qu'à 75% parce que j'ai rechargé un peu mon téléphone avant sinon au niveau du design j'aime ça c'est pas une batterie en forme de cylindre un peu c'est plus quasiment la dimension de mon téléphone donc pour certains c'est un point positif pour certains c'est un point négatif qu'il est ce design là on passe sans plus attendre au point négatif les points négatifs malheureusement croyez moi ils sont vraiment nombreux c'est surtout au niveau du câble mais on va juste revenir sur un point pour voir le niveau de la batterie il faut tapoter et j'ai peur que ça l'abîme parce que des fois on a un peu du mal on a tendance à le taper sur une table ou quelque chose on risque de l'abîmer un peu j'ai un peu peur mais sinon ça va c'est voilà c'est bien le gros point négatif c'est ce putain de câble pour certains ça peut être un point positif parce qu'il est intégré dans la batterie donc pas besoin de s'entrabaler avec un autre mais déjà regardez je vous dis c'est tout mou c'est tout raplapla je sais pas trop si ça se dit ce mot là du coup ça se casse hyper facilement j'imagine ça se perd hyper facilement ça se casse hyper facilement imaginez que vous n'ayez plus votre batterie elle ressemble plus qu'à ça c'est à dire que vous avez un creux là c'est chelou ça peut abîmer le port il n'y a aucune protection c'est assez chelou voilà donc c'est ça le gros point négatif les autres points négatifs sont au niveau des chargements si vous voulez si vous voulez recharger votre batterie externe il faut un adaptateur micro usb vers usb qui n'est pas non usb vers une prise normale française qui n'est pas fournie avec la batterie donc vous branchez votre port micro usb enfin votre prise micro usb dans le port micro usb qui est sur le côté de la batterie vous avez votre câble usb vous le mettez dans votre adaptateur imaginez qu'il est en dessous de la batterie le souci c'est que l'adaptateur doit être branché sur une prise donc imaginez que c'est une prise murale je vais brancher si la prise n'est pas assez basse et bien la batterie elle va être comme ça imaginez ma main c'est la prise voilà la batterie elle est toute n'importe comment là donc c'est vraiment pas très bien fait si comme moi vous avez une multiprise vous aurez l'adaptateur la prise donc la multiprise par terre vous branchez votre adaptateur la prise du usb dans l'adaptateur encore une fois la batterie on sait pas trop où la mettre on peut pas la mettre au niveau du sol parce que la multiprise est trop haute c'est vraiment le problème c'est la fragilité de ce câble et aussi vu comment il est court c'est pas terrible on peut poser la batterie sur l'adaptateur mais bon ça fait tordre le fil j'ai peur qu'au fil du temps il se casse alors du coup qu'est-ce qu'on peut retenir de cette batterie externe donc j'ai peut-être pas précisé la marque mais c'est la marque Riva Case je vous conseille d'aller voir ils ont un site où on peut commander leur objet ils font des sacs pour ordinateur ils font plein de petits trucs sympas comme ça qu'est-ce qu'on peut retenir c'est une batterie qui est pas très chère 6,50€ pour 4000 mAh c'est tout à fait respectable le gros point positif c'est ce câble intégré qui est aussi un point négatif parce qu'il est court fragile difficile de recharger la batterie à moins que vous ayez une extension alors une extension micro usb vers enfin non laissez-y tomber ce que je veux dire c'était totalement si ça doit exister des extensions de ce type là mais ouais bon c'est compliqué à trouver j'imagine c'est difficile de recharger donc ce câble c'est vraiment un avantage et un désavantage il y a aussi un petit désavantage c'est que pour voir le niveau de batterie c'est pas terrible j'aurais préféré plus un bouton tactile ou un bouton manuel sinon merci d'avoir regardé cette vidéo c'était la première vidéo où je présentais un objet vraiment j'ai adoré faire ça vraiment je pense je vais en refaire là ça a été Noël d'ailleurs je vous ai pas souhaité de bonnes fêtes dans cette vidéo il y aura la vidéo cosmique qu'est-ce que je dis si oui donc j'ai retrouvé ma clé je sais pas du tout dans quelle ordre vont être postées les vidéos parce que là je fais on est pendant les vacances on est le 26 décembre je sais pas dans quelle ordre va être postée cette vidéo avant ou après la vidéo cosmique box avant ou après une vidéo MJDY que j'ai prévue où je voulais parler vous dire joyeux Noël voilà tout ça donc j'ai retrouvé ma clé si jamais c'est la première vidéo qui est postée cette vidéo là qui est postée le 28 décembre j'ai retrouvé ma clé vous aurez la vidéo cosmique box avec énormément de retard j'en suis vraiment désolé je vous souhaite déjà un joyeux Noël je vous l'avais pas dit ça vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez aimé que je fasse ce type de vidéo où je vous ai découvert des objets cette batterie là externe elle est vraiment bien je le rappelle voilà donc si vous aimez bien quand je présente des objets comme ça de cette manière là n'hésitez pas à me le dire voilà la vidéo cosmique box ça m'a entraîné un peu à parler à avoir des angles de vue là je pense que c'est vraiment bien j'avais dit donc j'ai retrouvé ma clé vous aurez la vidéo cosmique box en MJDY tout ça ça va sortir je ne connais pas encore l'ordre cette vidéo que vous êtes en train de visionner je pense qu'elle va être mise soit le 28 soit le samedi d'après je ne connais pas la date précise c'est vers le 1er janvier un truc comme ça sinon moi je vous dis à une prochaine vidéo bye 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 bye